Bonjour tout le monde, passez un excellent dimanche. Dans cette actualité de Counter-Strike 2, comme toutes les semaines, eh bien on va avoir des sujets excitants. Le retour de Cobblestone, on va faire le bilan de Trim, bien évidemment qui est sorti Overpass, la dernière mise à jour. On va faire un petit état des lieux de cela. On a le résumé des RMR. Device, malheureusement forfait pour le Major Spinks, va quitter Vitality en 2025. Maniac a fait un grand retour sur les réseaux sociaux. Agresseur, avéré, etc. Sujet très épigneux dans lequel je vais essayer de garder mon calme. Vous connaissez ma sensibilité et mon émotivité sur cela, donc je ne vous cache pas que ça pourrait totalement partir en cacahuètes. Donc vu que j'ai encore le sourire pour le moment, mettez votre petit like, mettez votre petit commentaire, réagissez à tous les sujets, ceux qui vous plaisent en tout cas, ou ceux qui vous déplaisent. Rod Toussant, vingt mille abonnés, je vous invite encore une fois à vous abonner, faire preuve de générosité pour cette fin d'année 2024, pour atteindre ce palier et faire grandir cette communauté de CS qu'on aime tant. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Faisons donc le bilan des dernières mises à jour de Counter-Strike 2, parce que ça a été des mises à jour quand même majeures. On n'avait pas eu de mises à jour comme ça depuis la sortie en réalité de CS2. Amélioration du spray, du netcode, meilleur feeling, meilleure sensation vraiment sur les mouvements, quand on shoot de synchronisation sur le subtique, etc. Le jeu n'est bien évidemment pas à son pic, il faut être honnête, il y a encore des petits problèmes par-ci, par-là. On a des ajouts de 3 nouvelles commandes parce que vous pouvez avoir une sensibilité différente selon vos configs, selon votre fournisseur d'accès à Internet, les débits que vous avez et ce genre de choses. Alors de mémoire, il me semble que dans mes paramètres sur les 3 nouvelles commandes, je suis en oui, non, non. Vous pouvez mettre le prédiction headshot. Moi j'ai essayé de le faire, j'avais l'impression, c'était crispy de ouf, vraiment. C'était bien craquant les headshots et tout, mais j'avais des fois l'impression de mettre le headshot avant de le mettre en fait, de l'entendre, de le voir avant que la mort n'apparaisse. Donc pour moi, il y avait un petit délai d'avant et je n'aimais pas trop ça. Donc essayez de jouer avec ces paramètres-là en activant ou en désactivant pour avoir un feeling totalement différent sur l'impact des balles, les animations, les prédictions, etc. Ils récoltent énormément de données suite à l'activation ou pas de ces commandes pour encore une fois améliorer le jeu. Train, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je trouve que c'est positif, c'est beaucoup plus ouvert, vraiment c'est beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup plus la bagarre. Overpass, je n'y ai pas encore mis les pieds, donc on en parlera peut-être un petit peu plus tard quand le retour de ces maps-là en tout cas seront officiels dans le map pool, ce sera pour après le major. On a une précision que je n'avais pas mentionné la semaine dernière, c'est dans le mode entraînement, vous avez un map guides qui a été ajouté sur train pour vous permettre de travailler les spots de smoke. Regardez, c'est plutôt cool, on vous dit de vous mettre à un spot particulier et de placer votre crosshair à un endroit, de lâcher la smoke avec un saut, sans saut, etc. pour pouvoir faire les smokes les plus basiques. J'espère à l'avenir voir ce mode d'entraînement et ces map guides ajoutés en interne pour permettre de manière ludique à tout joueur low rank, moyen rank, de se développer parce que c'est quand même la base de CS et le fait de practice en interne sur un mode qui est déjà dans le jeu, je trouve que c'est vraiment ultra sympathique. Retour de Cubblestone, on va en parler tout de suite, mais je vous rappelle quand même de vous abonner à la chaîne Road to 120 000 et que toutes les actus sont disponibles également en podcast sur Spotify. Voici dans la map train qui est sortie petite train station, voilà tous les arrêts de train qui ont été donc révélés et comme vous pouvez voir, ça correspond aux dates de sortie déjà qui ont eu lieu de certaines maps et là pour le coup on était sur train, d'accord ? Train, Lake, Cubblestone, ça a été traduit parce que c'est en cyrillique. Il me semble que c'est du cyrillique, attention je ne parle pas russe donc confirmez-moi ceux qui sont-ils franco-russes. Et donc on a train, lake, Cubblestone, cache et littéralement en termes d'ordre chronologique. Fmpond, qui est le créateur de la map cache qui travaille sur son rework sur CS2 veut la sortir pour Q1 2025 premier trimestre 2025 avant le premier major 2025 c'est-à-dire avant le mois de mars 2025. Ce qui fait qu'au moment où on parle de cette news-là ça va nous faire, on va dire, un petit 5 mois voilà, on a 5 mois de délai avant la sortie de cache. Ce qui veut dire que quand on regarde la sortie des arrêts de train là Cubblestone est avant cache et lake également qui est une map très attendue pour les modes fun, etc. C'est plutôt pas mal lake quand même c'est une légende en tout cas dans le monde casual je trouve et une masterclass. Donc Cubblestone pourrait revoir le jour sur Counter-Strike 2 quand je vois le rework qu'ils ont fait sur cache sur train, pardon je suis optimiste parce que la version de Cubblestone qui est à l'heure actuelle me déplaît fortement et surtout ça pourrait également être un énorme, énorme, énorme boost pour le marché des skins. Sur Cubblestone on peut dropper la légendaire AWAP Dragon Lore rappelez-vous de ça. Donc alors qu'aujourd'hui on ne peut la dropper qu'en utilisant des contrats ce qui est extrêmement rare extrêmement risqué que c'est très coûteux et donc c'est pour ça que les prix ne font qu'augmenter. Donc peut-être que retour de la Dragon Lore dropable sur Cubblestone rappelez-vous des drops avec les paquets souvenirs et tout à l'époque des Majors avant c'était absolument fantastique. Cubblestone donc pourrait voir le jour avant le Q1 2025 j'en serais absolument conquis et je signe tout de suite cette possibilité là. Ok les amis on va parler donc de Maniac très brièvement très brièvement parce que j'en avais fait une vidéo je vais m'exprimer aussi de manière un petit peu personnelle sur ce sujet là et je m'en excuse par avance parce que dans un premier temps je voulais traiter ça de manière un petit peu objective un petit peu comment dire de manière à juste newser ça de manière rapide donc c'est ce que je vais faire mais je vais rajouter un petit peu ma touche de personnel parce qu'il y a des choses qui me déplaisent dans ce sujet là. Donc Maniac s'est exprimé dans une vidéo de plus de 8 minutes où il raconte absolument n'importe quoi dedans c'est que du blabla il ne dit rien dans toute la vidéo c'est absolument infâme aucune excuse et ce genre de choses. Je vous mettrai son tweet original avec la vidéo en description si vous voulez aller perdre du temps faites le que j'ai condensé sélectionné voilà 2-3 paragraphes qui sont les plus intéressants malgré le vide intersidéral de ses propos donc let's go. Salut les gars je voulais faire cette vidéo pour faire une update sur ce que j'ai traversé et sur ce que je fais maintenant dans quelle direction je vais. Donc voilà il a traversé un moment extrêmement difficile vous comprenez il a été lynché sur les réseaux sociaux il a été humilié sur les réseaux sociaux parce que c'est un agresseur et qu'il a eu des comportements inappropriés envers une multitude de femmes durant des soirées ESL Twitch Blast EEM etc donc vous comprenez qu'il traverse un moment extrêmement difficile je dois admettre très clairement et humblement que j'ai été submergé sur ce qui s'est passé il y a 2 mois complètement submergé complètement incapable de faire face à cela émotionnellement je suis passé par des émotions très violentes dont je n'avais pas de contrôle de la panique de la colère de la tristesse de la culpabilité ah donc déjà il avoue un peu ouais coucou je suis pas quelqu'un de correct des états dépressifs également quand je lisais tous ces articles commentaires et messages je me suis véritablement inquiété est-ce que je suis un monstre est-ce que je suis ce que je lis en ce moment est-ce que cette question est terrifiante je suis resté bloqué dans cette mentalité là pendant un moment je me considère comme extrêmement chanceux d'avoir eu la carrière et la vie que j'ai eu mais quand j'ai été un maniaque je ne me suis pas posé assez de questions sur ma façon de vivre et ma façon de me comporter et oui il a pris un peu du galon c'était quelqu'un d'extrêmement plébiscité c'était le genre un peu idéal on va pas se le cacher il en a profité pendant des années j'ai évité d'y penser depuis que j'ai été forcé de prendre du recul ça m'a permis d'y réfléchir donc voilà depuis qu'il a été forcé d'y prendre du recul donc depuis en fait qu'on a découvert ses comportements absolument infâmes et inhumains il a donc été forcé de prendre du recul parce que plus personne ne voulait l'engager sur des desks etc on parle de 2 mois de recul quand même on parle pas de 5 ans de 10 z ou quoi que ce soit je n'essaye pas de dire que je me suis transformé et que la vie est complètement différente ça serait totalement du bullshit je pense que c'est plutôt un chemin que j'ai pris ces dernières semaines et que j'essaye d'appliquer tous les jours j'espère que ces efforts m'amèneront à une meilleure place me feront avoir des relations plus saines je voulais avoir des choses plus incroyables à dire mais j'en ai pas je ne sais pas où je vais sur CS la seule chose que je sais c'est que j'aime profondément ce jeu CS a été une partie de ma vie pendant 25 ans depuis mon enfance en découvrant ma passion blablabla il fait un petit truc émotif pour toucher à la passion de tout le monde Cocorico tout le monde fait ça pour vous gratter des subs des likes etc vive la passion de CS vive la France vive la communauté et dont nous les uns les autres et sur l'aspect personnel donc ça c'est objectif je suis absolument je veux pas je veux pas du retour de ce genre de personne et pardon bien évidemment c'est aux victimes de pardonner c'est pas à moi de pardonner ou quoi que ce soit je ne suis pas Dieu je ne peux pas prétendre moi de toute façon avoir cette capacité là de toute façon et quand je dis je ne veux pas son retour etc c'est pas que je le juge je le condamne ou quoi que ce soit mais de toute façon c'est pas à moi qui va incomber cette tâche là il reviendra parce que c'est quelqu'un d'ultra influent d'ultra apprécié dans le milieu il a été protégé pendant pas mal d'années c'est l'aspect personnel que je voulais mentionner aucun article aucune vidéo aucun talk sur ce sujet de la part de membres influents de la scène française parce que ils ont été très proches les uns les autres ils ont travaillé les uns les autres ils se sont sollicités les uns les autres avec des invitations pour avoir en tout cas cette personne à leur côté et donc qui l'a décliné d'ailleurs et parce que le chèque n'était pas assez gros et donc pour le coup où sont ces personnes là qui ont qui ont su manger à sa table quand il était hype et qui aujourd'hui en tout cas font les autruches sont juste cachés et n'en parlent pas comme si c'était un sujet qui n'existait pas donc j'aimerais que vous ouvriez les yeux sur sur la scène française sur qui est qui qui est copain avec qui etc après bien évidemment on peut pas dire ouais t'étais son pote etc on ne connait jamais les comportements des uns et des autres moi le premier j'étais pas forcément pote avec lui je traînais pas avec lui et pourtant j'ai été genre choqué surpris de voir toutes les news qui sont sorties à son sujet les unes après les autres même au moment où j'ai sorti ma vidéo c'était que la partie visible de l'iceberg derrière on a su encore d'autres choses et c'est absolument terrible et c'est pour ça que mon discours est beaucoup plus tranché aujourd'hui que ce qu'il ne l'était au moment où j'ai enregistré ma vidéo où j'ai pris peut-être un peu du recul en laissant en tout cas une petite porte ouverte pour son retour voilà bref je sais pas exprimez-vous sur ce sujet si vous en avez envie moi je passe à autre chose bien évidemment parlons donc de la scène féminine il y a eu les IESF enfin les championnats du monde féminin avec la France qui nous a représenté d'une belle manière malheureusement qui échoue sur la dernière marche en finale donc on est vice championne du monde sur le counter strike féminin j'embrasse très 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 fort Kana le coach de cette équipe mon ancien coéquipier pour ceux qui nous ont suivi chez Epsilon etc avec les petits vlogs très content de voir toujours sa petite tête dans le milieu de CS etc c'est vraiment super et j'embrasse bien évidemment les filles qui nous ont représenté Julard Julie pardon moi c'est son ancien pseudo c'est comme ça c'est la soeur donc Julie Rachel Asra Kaodé voilà elles étaient toutes ultra 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 chaudes elles nous ont représenté du mieux qu'elles pouvaient je pense très sincèrement qu'elles auraient même pu prendre le titre elles ont choqué la dernière carte sur Inferno un cloche de fou qui a retourné le match en 2v1 il me semble sur le BP B d'Inferno enfin j'en fais des cauchemars mais félicitations on est vice championne du monde donc merci mesdames de nous avoir hissé sur le haut de la planète Counter Strike dans le monde féminin et donc parlons des polonaises qui elles ont été sacrées championnes du monde avec une petite polémique une petite polémique mais en fait c'est une petite qui va devenir grande parce que c'est une exploitation dont elles ne dont elles ne l'ont absolument pas fait exprès soyons honnêtes mais c'est une petite exploitation qu'on va voir de plus en plus arriver dans le monde de CS c'est le ranking qui est défini aujourd'hui chez Valve par les gains et donc ces filles là voilà les polonaises avec Viku qui a été vraiment genre ultra fort qui se place au niveau 37 mondial donc aujourd'hui c'est la 37 37ème meilleure équipe au monde parce qu'elles ont gagné 70 000 dollars de cash prize et donc elles ont gagné plus de cash prize que Ninjas in Pyjamas que Team 500 Navi Junior Spirit Academy Gamer Legion et tant d'équipes en fait qui elles ces équipes là participent à des tournois ou des qualifications où il y a une cannibalisation de ouf une compétitivité extrême et où c'est très très dur en fait de gagner du cash et donc de monter de grinder le rank alors que tu vas faire un tournoi féminin tu vas gagner du cash prize et donc tu vas être au rank vitality il y a un glitch il y a un glitch à un moment ou à un autre sachez que le rank également va définir ta priorité aux invitations donc je pense même qu'on va voir une exploitation de ces failles là je vous donne un exemple concret parce que là c'est même pas pour parler de la scène féminine ou quoi que ce soit mais on va parler des garçons non pas par égocentrisme misogynie et mégalomanie que j'ai envie de recentrer le sujet sur les garçons mais là les filles en tout cas elles ont mérité tout simplement leur titre elles ont mérité leurs 70 000 dollars je félicite encore les françaises qui ont été vice-championnes mais en fait les garçons qu'est-ce qui va se passer vous allez très certainement voir des équipes du tier 2 qui n'arrivent pas à performer dans le tier 1 depuis un paquet de temps je vous donne 2-3 petits exemples par exemple OG NIP peut-être même des équipes sud-américaines etc qui vont participer à des tournois tier 2 voire même tier 3 pour essayer d'aller grinder le cash prize parce qu'elles sont largement au-dessus imaginez NIP OG qui font une lane en France par exemple je vous donne un exemple mais c'est juste un exemple à prendre où il y a 2, 3, 4, 5, 10 000 dollars de cash à prendre prenez des qualifications enfin des tournois online comme les CCT les Yala Cup les Hell Case Cup les plein de trucs de ce genre là où il y a quand même 30, 40, 50 000 dollars qui est censé être pour dynamiser la scène tier 3 la scène tier 2 les académies les joueurs en devenir ou alors les équipes tout simplement qui sont dans ces tiers là vous allez voir de plus en plus d'équipes du haut rang aller participer à ces tournois là pour grinder du cash prize et pour se hisser au rang entre guillemets de Navi, Vita, FaZe etc. pour grinder le plus rapidement possible le top 10, 12 et pour pouvoir bénéficier d'invitations parce que quand on est dans le top vraiment je pense qu'il y a un gros changement drastique entre avant top 15 quand on est vraiment en top 12 11, 10 ce tiers là on est invité absolument tous les tournois où il y a un minimum de cash prize garantie et ce qui fait que tu restes dans ces classements là donc la scène ouverte semi-ouverte qu'on veut nous vendre sur CS c'est faux quand tu es dans le haut du panier tu es invité constamment il y a même des équipes qui méritent pas d'être dans le haut du panier je pense qui performent vraiment très moyennement qui sont voilà parlons à titre personnel maintenant qui sont très largement en dessous de ce que propose par exemple 3D Max nous on est top 17 18 mondial à l'heure actuelle par exemple on est vraiment dans le dans le classement un peu entre deux bâtards vous voyez où si on est top 13 vraiment on est invité partout on l'est pas donc on galère donc on redescend top 24 puis on remonte etc c'est vraiment très dur pour aller crater à chaque fois des petits cash prize des petits cash prize très difficiles à avoir et donc il y a beaucoup d'équipes qui sont dans ces tiers là qui sont ne serait-ce qu'invitées partout parce que c'est des grands noms c'est des gros structures c'est des gros clubs donc forcément ils ont un minimum de cash prize garantie parce qu'ils sont invités directement en playoff et quand tu es en playoff tu vas garantir je sais pas moi 2500, 3000 dollars de cash parce que 3000 plus 3000 plus 3000 plus 3000 à la fin de l'année ça te fait plus de cash prize que n'importe quelle équipe du T2, T3 qui doit faire un exploit à chaque fois pour gagner un cash prize donc je pense qu'on verra de plus en plus de dérives à ce sujet là passons à un petit sujet totalement différent mais toujours lié à CS2 on va parler de Intel versus AMD pour ceux qui aiment la tech pour ceux qui s'intéressent également à améliorer leur config déjà je vous invite à suivre GIGFIO dans Youtube en France que j'adore qui est un énorme passionné de son domaine et qui est très accessible etc et vous ne vous fiez pas à son petit gabarit de petit ténieux hargneux parce que c'est un amour incroyable donc je l'embrasse et je vous invite à aller le suivre et donc on a une une belle slide comme ça qui va mettre en concurrence Intel et AMD sur les dernières générations en tout cas le 9800X3D contre le dernier qui est sorti qui est moins bon que l'ancienne et voici donc la slide sur Counter Strike 2 où on a 668 FPS contre 514 alors c'est le pic bien évidemment donc nous on le sait on a des gros drops donc il faut prendre le low FPS pour savoir vraiment jusqu'où on va dropper etc et encore on sait que sur CS on peut encore optimiser avec les settings avec les résolutions et ce genre de choses donc ceux qui ne décidaient pas sur quel achat il faut faire il faut passer sur du AMD sur les prochaines générations GT Team Intel à fond ma config à l'heure actuelle reste par exemple sur du Intel c'est un 12700K que j'ai donc je vais très probablement passer sur du AMD 2025 quand il y aura les nouvelles RTX qui vont sortir aussi pour améliorer un petit peu tout mon setup non pas que je manque de FPS ou quoi que ce soit mais moi vu que je stream en même temps j'envoie du flux etc des fois j'ai un peu l'encodeur qui est surchargé donc je pense qu'il faut un peu de rafraîchissement de ma config tout simplement Device est malheureusement forfait pour le RMR terrible nouvelle terrible nouvelle quand on sait que Astralis revenait extrêmement bien en forme faisait son grand retour dans le top 10 de manière assez convaincante et était un prétendant à des playoffs de tournoi tiers 1 enfin malheureusement malheureusement cette nouvelle dont il est forfait s'accompagne d'une nouvelle encore plus grave si je puis dire par exemple Maisy n'a pas fait les blasts il a été remplacé par Diax il y a quelques semaines c'est une analyse que j'avais faite de Diax justement chez Vitality que vous avez adoré et je vous en remercie infiniment de me suivre sur tous les sujets de la chaîne que je fais et donc là pour le coup Device malheureusement c'est pas la même c'est pas la même chose que pour Maisy Maisy il était pas là pour un congé de paternité d'ailleurs il est papa félicitations à lui tout s'est bien passé pour Device c'est totalement différent écoutez son tweet que je vous ai traduit je suis profondément attristé de vous annoncer que je ne pourrais pas participer au Major à Shanghai en raison d'une récurrence de problèmes de santé liés au stress cela a été une décision très difficile à prendre mais après discussion avec une équipe médicale je sais que prendre du recul pour me concentrer sur ma santé est le bon choix j'aimerais partager plus de détails sur ma rechute elle a commencé lors d'un voyage à Singapour les premières nuits j'avais des problèmes de sommeil et je ne dormais pas plus de quelques heures par nuit au fil des semaines mes symptômes se sont progressivement aggravés notamment un manque de sommeil des crampes des palpitations cardiaques et une fatigue extrême je vous épargne le reste du message vous comprenez qu'on est dans une situation où là on est sur du burn-out plus plus où on est sur un choc post-traumatique de sa meuf quand il est rentré de tournoi où il l'a vu au lit avec son meilleur ami bon c'était des dingueries c'était des dingueries d'ailleurs j'embrasse également Zach Nani je ne sais pas si vous avez vu l'interview exceptionnelle que vous me dites que j'ai faite alors qu'on a parlé dans le naturel le plus total dans le Zach en roue libre avec Zach et justement il fait des vidéos un petit peu CS et tout que j'apprécie regarder dont Dorian président de Vacarme qui n'est plus malheureusement est un auteur absolument exceptionnel donc j'embrasse également Dorian pour son magnifique travail qu'il fait et ils avaient traité le sujet Astralis et ils n'avaient pas parlé de ça en fait du downfall d'Astralis avec le fait que Device il y a eu un choc absolument incredible alors que c'était une news connue de tous parce que ça a été très médiatisé et surtout que pour lui ça a été un truc de ouf parce qu'il a dû changer de pays etc pour sa compagne enfin bref ça a été un foutoir monumental mais ce qui a causé quand même aujourd'hui regardez il est en rechute alors qu'il était revenu plutôt en forme il est plutôt bon ils font des bons résultats avec Astralis et malheureusement encore on perd Device qui ne participera pas donc au RMR et donc potentiellement avoir son sticker au Major il sera remplacé par Bro le joueur danois bienvenue dans cette vidéo qui va je pense faire couler beaucoup d'encre il y a des gens qui seront satisfaits des gens qui ne le seront pas néanmoins on va bien sûr s'inquiéter pour Vitality qui va perdre donc Spinks pour 2025 il y a des bonnes il y a des mauvaises nouvelles on va parler des RMR petit résumé des bilans également de la Calife Major dont Vitality est en train de jouer son spot au moment où je vous enregistre en tout cas cette petite news je vous invite à vous abonner à la chaîne rôde tous 120 000 abonnés avant la fin de cette année 2024 je compte sur votre générosité c'est juste un petit clic un petit geste pour vous mais c'est une grande récompense c'est une source de motivation extrême pour moi le monteur également qui se fait récompenser par des likes et des commentaires donc réagissez le plus possible à cette vidéo parlons donc du RMR Asie dans un premier temps très rapide avec une équipe chinoise qui a réussi à se qualifier et bien pour le premier major de l'histoire en Chine et surtout l'élimination de Drillaz l'équipe qui a fait énorme polémique avec aucun joueur asiatique comme représentant où ils ont exploité des failles de changement de joueur etc c'était une honte monumentale malheureusement qu'ils n'ont pas pris de drama ni aucune sauce parce que propulsé par un giga influenceur qui est extrêmement apprécié des membres de la communauté de Counter Strike j'ai nommé Oné Pixel qui est une adorable personne et malheureusement trop difficile de lui en vouloir alors que c'est absolument abominable je pense les agissements de Drillaz avec Adji sous leur rang le joueur français donc c'est Raratom qui se qualifie l'équipe chinoise première équipe chinoise et seule équipe chinoise The Mongols bien évidemment qui a réussi FlyQuest qui vient chercher le dernier spot et donc pas de Lean Vision et non pas de Drillaz non plus donc on aura on a le nom des trois équipes asiatiques qui s'y sont qualifiées et pour ceux qui veulent savoir chez Drillaz quelles nationalités font partie du roster les voici alors qu'on est au RMR en Asie je vous le rappelle avec aucune équipe aucun joueur asiatique on a un français on a un Kosovar on a deux ukrainiens et un israélien d'ailleurs avec Mestal des leaks des leaks en fait des mecs qui sont allés rechercher ces tweets précédents absolument abominable un appel à la haine de ouf communautaire dont je ne peux absolument pas parler sur Youtube parce que je me ferais striker de zinzin mais sachez que c'est des membres de la communauté donc vous même qui m'avez mentionné ces choses là en m'arrobasant dessus j'ai trouvé ça absolument terrible et je ne souhaite même pas en parler pas parce que je cautionne ou quoi que ce soit mais parce que vous connaissez un petit peu le monde dans lequel on vit désormais et si vous avez un tant soit peu un tant soit peu d'appréciation pour ma personne un peu de respect un peu d'amour un peu de voilà un peu de bienveillance et que vous souhaitez que je perdure un petit peu dans ce milieu vous savez que c'est un sujet que je n'ai pas envie de traiter que je ne souhaite pas traiter parce qu'on est dans un monde où ces gens là peuvent marcher en toute impunité et je n'ai pas envie d'être la personne précurseur qui va faire la révolution ou quoi que ce soit j'ai déjà fait je me suis tapé le nez dans un mur et j'enseigne encore donc évitons tout drama je vous en prie Richard Lewis qui s'est exprimé à ce sujet sur Drillaz écoutez bien je suis content que cette histoire de Drillaz soit terminée un championnat du monde dont les règles sont exploitées parce qu'un streamer veut gagner de l'argent en s'immisçant dans le jeu est une connerie monumentale j'espère que les failles qui ont permis cette farce seront comblées à l'avenir plus de 600 000 vues des centaines de commentaires des milliers de likes et beaucoup de commentaires de harcèlement de haine envers lui parce que c'est un des seuls qui s'est exprimé à ce sujet là parce que comme je vous le disais on a Onepixel qui est le propriétaire de Drillaz qui est une personne adorable ça on le sait très bien mais qui est très appréciée et donc forcément les gens ne sont pas d'accord et souhaiter qu'il vive son rêve et ce genre de choses moi je suis totalement d'accord avec Richard Lewis pour le coup et je suis également d'accord avec lui sur le fait que tant mieux il n'y a pas eu de drama sportivement parlant Drillaz c'est moyen ils ont été éliminés parce qu'ils n'ont pas gagné les matchs merci au revoir on passe à la suite Parlons du RMR America qui est terminé et on a les équipes qualifiées pour le Major MIBR qui se qualifie en 3-0 donc ça c'est une excellente excellente nouvelle pour la scène brésilienne Wildcard c'est qualifié tenez les amis Wildcard équipe américaine qui crée la surprise avec Stanislaw joueur qu'on n'a pas vu depuis un petit moment joueur sud américain Sonic deux joueurs suédois et un joueur américain J-BA pour ceux qui ne connaissent pas Wildcard c'est l'équipe américaine dont Amourante est la propriétaire donc ils viennent de se qualifier pour la première fois de leur histoire on va avoir le sticker Wildcard elle va empocher des millions de dollars pour ceux qui ne savent pas qui est Amourante c'est elle et on peut la voir voilà Houston Texas Wildcard petit chapeau de cow-boy représente America avec le petit maillot et pour ceux qui ne connaissent pas encore une fois Amourante qui ne la connaissent pas sous cette forme là en tout en tout professionnel que je suis je vous ai mis une petite photo qui pourrait vous permettre de l'identifier plus facilement parce que je sais que vous adorez cela bien évidemment mais c'est mon professionnalisme qui fait que je vous ai mis une petite photo comme ça au cas où vous ne savez pas de qui on parle donc Amourante Miss comment ça s'appelle Miss Jacuzzi Miss Jacuzzi c'est elle qui a créé la méthode du Jacuzzi donc propriétaire du club Wildcard et donc qualifiée avec le petit sticker qui va bien on est content aux Etats-Unis donc Liquid c'est qualifié Complexity c'est qualifié Furia c'est qualifié difficilement mais c'est qualifié quand même on n'aura pas de M80 et on n'aura pas de 9Z par exemple des joueurs qu'on attendait peut-être des équipes qu'on attendait mais sinon pas de grosse surprise en tout cas dans ce RMR américain les équipes s'y sont qualifiées plutôt facilement merci au revoir on passe à la suite News à propos donc de Flame Z qui fait une prolongation de contrat chez Vitality jusqu'en 2027 excellente nouvelle pour Vitality c'est un joueur très rare très précieux au service de l'équipe qui est très jeune qui est en devenir qui s'intègre vraiment dans le collectif qui est un soldat pour le système qui est très bon individuellement qui n'a pas encore atteint son plafond je pense même que c'est un joueur que je vais analyser très bientôt en POV pour vous donner un petit peu tout son niveau de jeu et tout son potentiel donc pour le coup excellente nouvelle sachez qu'il a été sollicité par d'autres clubs et qu'il a fait une extension de contrat donc c'est extrêmement positif et surtout il avait très mal géré son premier contrat chez Vitality donc pour ceux qui s'imaginent que chez Vitality Flame Z il était payé des tonnes et des tonnes c'est le seul joueur qui n'était pas bien payé chez Vitality Maisy était mieux payé que Flame Z sachez que il s'était séparé de ses agents il s'était séparé donc de ses négociateurs et il a voulu gérer tout seul son contrat chez Vita etc Vita l'a tordu en deux dans ses négociations il a eu l'offre de contrat il a dit oh putain je suis en train de me faire douiller il est retourné voir ses agents parce qu'il ne voulait pas que les agents prennent 5-10% sur ses commissions bla 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 bon ça c'est contractuel on ne sait pas combien il y a et donc derrière les agents l'ont repris mais ont été obligés d'accepter le deal de Vita qui était sous-évalué donc sachez que Vita joue avec Flame Z depuis un an un an et demi peu importe avec un joueur qui était vraiment très payé en dessous du SMIC en dessous du SMIC de CS du T1 entre guillemets et donc là il a été sollicité par G2 par exemple etc il a refusé ces offres là ça lui a permis de renégocier maintenant son contrat chez Vita donc il doit avoir un putain de contrat maintenant et jusqu'en 2027 il est là pour Spinks on a un petit petite news qui a été repris par HLTV et toute et toute la scène internationale qui a été leakée par KRL donc on tire notre chapeau quand même pour avoir concocté ces petites ces petites informations là qui je pense lui viennent de l'agent tout simplement dont il est très proche donc l'agent de Spinks dont il est très proche lui-même pour ceux qui auraient le nom et donc il nous dévoile que c'est terminé entre Spinks et Vitality 2025 c'est la rupture donc c'est un peu bizarre le timing donc pareil je pense que tout ça c'est géré par l'agent parce que ça a été le premier cas de toute façon en août à Cologne où on apprend que Spinks souhaitait quitter Vitality avait été dans la séduction de tous les clubs et que personne le voulait enfin pas personne le voulait mais ses problèmes contractuels il faut racheter son contrat son transfert c'est très cher on est sur une fenêtre de temporalité très faible et donc on peut pas voilà faire des changements aussi activement dans la période de mi-saison là on balance la news juste avant le major au cas où voilà maintenant t'as la lumière qui est sur toi si tu fais un bon major derrière pour 2025 t'as deux mois pour pouvoir te trouver une belle maison chez FaZe potentiellement je pense qu'il veut viser en tout cas ces trucs là FaZe Liquid il y a de la refonte un petit peu à droite à gauche sur des équipes un peu internationalisées parce que c'est quelqu'un entre guillemets qui est un mercenaire et qui peut aller un petit peu partout donc voilà pour moi ces timings c'est clairement du marketing c'est clairement pas de la manipulation mais c'est clairement en tout cas du travail de médiatisation du travail en tout cas de communication pour savoir où est-ce qu'on va où est-ce qu'on veut aller et nous permettre d'avoir ça mais je trouve que c'est c'est horrible en fait parce que là on est en plein major Vitality est en train de jouer et on sent qu'il y a des problèmes en interne et ça peut ça peut totalement définir l'irrégularité avec laquelle on joue depuis depuis un an et moi de toute façon vous avez vu mon analyse de Spinks vous savez de toute façon ce que je pense de Spinks pour moi c'est pas une perte pour Vitality c'est un remplacement qui peut être en faveur de Vitality à coup sûr c'est peut-être le rôle le plus facile à remplacer un lurker aujourd'hui il n'y a que ça des mecs qui bait qui stat qui sont bons en termes individuels en firepower je vous assure que je pense que c'est le rôle en tout cas le moins rare le moins précieux parce que des rôles comme ça en tout cas il y en a une multitude en fait des joueurs de ce genre là qui savent en tout cas aligner des stats par contre des joueurs qui vont jouer pour l'équipe le collectif etc il y en a beaucoup moins des entries il n'y en a pas si on veut un sniper aujourd'hui il n'y en a pas non plus ou alors il faut mettre vraiment des centaines de milliers de dollars millions peut-être sur la table donc vous comprenez que moi je ne suis absolument pas inquiet pour Vitality en tout cas pour l'après pour le 2025 qui est-ce qu'on cible ? on cible Jim Pat malheureusement Jim Pat aurait refusé de venir chez Vitality aurait refusé également d'aller chez G2 et serait en négociation à l'heure actuelle avec Falcon donc Falcon vont nous faire une dream team de malade mental on a Zonic en coach on a Matzis en fixe on a Simple pour le moment qui marche très très bien qui est très bon individuellement et s'il pue la merde individuellement et qu'on veut retourner notre veste côté Falcon on ne prendra pas Simple et la priorité absolue ce sera Monezy donc Simple ou Monezy on est plutôt pas mal Nico et Jim Pat je ne sais pas si vous vous rendez compte c'est absolument extraordinaire voilà donc Vitality je suis inquiet pour le recrutement pour le recrutement parce qu'il va y avoir un moins 2 moins 2 plus 2 on ne va pas forcément garder Macy ou est-ce que Macy va passer en lurker prendre les rôles de Sphinx et être un go-to guy un mec qui va fit dans tout ça ou est-ce qu'on fait un moins 2 plus 2 est-ce qu'on fait un genre moins Sphinx moins Macy et donc dans ce cas là tu recrutes et là tu as le pouvoir de recrutement qui est très fort parce que tu peux aller prendre un duo moi j'aimerais bien aller piller les joueurs de Maus voilà moi j'avais dit par exemple exertion Jim Pat des trucs un peu comme ça mais là pour le coup Jim Pat ça n'a pas l'air top mais là c'est chaud en fait pour Vitality il va falloir vraiment qu'il mette la main à la pâte est-ce qu'on perd Apex également qui est potentiellement sollicité chez Falcon ça vous voudrait dire qu'il faudrait un 3 joueurs mais c'est pas possible tu ne peux pas changer 3 joueurs sinon tu perds tes slots donc ça voudrait dire que Macy restera temporairement jusqu'à faire un changement en mi-saison après c'est très compliqué ou alors tu fais rentrer un stand-in maintenant c'est le petit glitch qu'ils ont trouvé Falcon c'est technique là je vous le dis c'est très très technique pour Vitality pour Spinks etc on sait pas du tout ce qu'il en est enfin si on sait ce qu'il en est Spinks 2025 il n'y a pas la question c'est qu'est-ce qu'on fait de Macy est-ce qu'on garde est-ce qu'on garde pas point d'interrogation aussi chez Apex mais ça peut aussi prouver toutes l'irrégularité et tous les problèmes qu'il y a en interne toutes les sorties également d'Ixtase toutes les sorties médiatiques d'Ixtase qu'il a essayé de sortir l'extincteur à chaque fois pour aller éteindre les incendies qui ont été créés par les Twittos les vidéos les machins même moi là qui en parle pour le coup bon moi après je fais les vidéos après que ça sorte maintenant les news je leak plus rien mais vous avez compris qu'on a eu vraiment trop de problèmes comme ça médiatiques à gérer et en interne de qui veut jouer qui joue pas est-ce que tu joues pour tes stats est-ce que t'es vraiment dans nos rangs est-ce que tu te bats pour Vita ou est-ce que tu joues pour tes stats pour essayer de séduire derrière des joueurs enfin honnêtement c'est très 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 difficile et pour le coup pour le moment Vitality ça va très bien parce que le RMR ils ont joué leurs deux BO1 au moment où j'enregistre et ça va voilà 13-8 face à Gamer Legion 13-3 face à Bad Boom donc tous les BO1 il n'y a pas eu de glissade tout se passe plutôt bien en tout cas du côté de Vita ils sont en 2-0 ils jouent les qualifications maintenant qui seront en BO3 ils ont trois chances pour se qualifier au Major sécuriser leur spot sécuriser le sticker sécuriser l'argent cet argent pour être réinvesti dans du recrutement très solide donc pour le moment honnêtement je ne suis pas inquiet pour Vitality je ne suis pas inquiet pour Vitality et ceci explique cela toutes ces news qui sortent petit à petit peuvent en tout cas je pense nous aider à comprendre la difficulté sportive de cette année de Vitality je ne leur trouve pas d'excuses parce que ça reste une année moyenne même si ça gagne colonne et ça reste un titre historique et même si tu gagnes qu'un seul titre ouais mais ce n'est pas suffisant ça gagne colonne et ça fait finale à Dallas ça fait finale au Blast c'est deux finales trois finales une gagnée deux perdus ce n'est pas pourri et tu te qualifies au Major à Copenhague tu te qualifies au Major à Shanghai c'est le bilan financier est bon tu as renégocié avec Flame Z tu as réussi à sécuriser tu as renégocié avec Ziou un peu plus tôt tu as réussi à sécuriser honnêtement Vita c'est plutôt pas mal c'est vraiment plutôt pas mal nous avons réussi l'impossible je ne sais pas ce que va être cette vidéo mais un grand merci tout simplement à l'entièreté des personnes qui me suivent qui me soutiennent qui soutiennent 3D Max on vient de se qualifier en Legend Stage directement en Legend Stage on vient de sécuriser un top 16 pour le Major Counter Strike 2 en Chine trois matchs trois victoires trois à zéro exploit absolument fou impossible n'est pas français c'est historique vraiment ce qui vient de se passer j'étais encore en pleurs il y a vraiment quelques minutes je viens de démarrer la caméra pour voilà juste partager ce moment là avec vous 3 à zéro RMR on va débriefer un petit peu tout ça avant ça je vous invite bien évidemment à me soutenir avec Skin Monkey une plateforme d'échange de skins et vous pouvez tout simplement regarder très rapidement cliquer ici et mettre mon code Malek CSGO pour récolter 5 dollars de bonus et 35% sur vos déposites pour échanger vos skins maintenant parlons donc de 3D Max c'est complètement fou ce qui vient de se passer les amis regardez le RMR ce qui s'est passé on a affronté TSM 13 à 11 déjà très très difficile ce match là BO1 ensuite on joue Eternal Fire dont vous avez le commentary l'analyse live que j'ai fait et qui est disponible sur ma chaîne YouTube 19-16 double overtime c'était complètement fou des émotions vraiment j'en ai vécu mais vous ne vous rendez même pas compte à quel point là mon espérance de vie a été divisée par 15 tellement mon coeur il a fait des bons sur chaque round et tout de suite voilà on vient de enfin au moment où j'enregistre en tout cas on vient de remporter le BO3 qualificatif face à G2 3 titres majeurs cette année le dernier tournoi tier 1 qui a été joué c'était les World Blast et c'est eux qui l'ont remporté donc un très gros favori et vous connaissez G2 j'ai pas besoin de les présenter et on a remporté ce BO3 2 à 1 en ayant perdu la première carte notre choix de pique en plus on enchaîne donc sur D2 on gagne 13-6 très facilement et sur ancien 13-11 j'en pouvais plus là aussi je vous raconte même pas les émotions mais vraiment merci infiniment à chacun d'entre vous je sais que je reçois énormément de messages de votre part je parle vraiment de la communauté quand je m'adresse à vous et que je dis merci je parle de la communauté pas des acteurs de la scène française beaucoup hypocrite mon téléphone ne fait que sonner depuis quelques minutes parce que ça veut me féliciter à droite à gauche etc vous êtes tous des mythos vous étiez tous contre nous depuis le premier jour quand on est arrivé sur Valorant quand on est arrivé sur CS aussi vous avez fait une propagande monumentale pour que les joueurs quittent le club on a re-signé on a dû réinjecter de l'argent on a des problèmes financiers depuis le premier jour parce qu'on est en foule indépendant pour ceux qui se demandent ce que je fais aussi au club parce qu'on veut encore une fois décrédibiliser tout ça et tout et j'ai même pas envie de parler de ces aspects négatifs dans un jour aussi heureux qu'aujourd'hui mais je suis directeur général du club voilà pour ceux qui veulent savoir mon positionnement et je remercie infiniment Benoît le président d'avoir été aussi fou d'avoir injecté autant d'argent de sa fortune personnelle parce qu'on a essuyé refus sur refus on nous a mis des bâtons dans les roues on avait des discussions très avancées avec des sponsors et on a su par la suite qu'il y a des personnes influentes qui ont dit de ne pas signer avec nous il y a des personnes aussi influentes qui sont allées démarcher d'autres clubs pour venir solliciter de récupérer les joueurs etc bref c'est le monde de Counter Strike c'est le monde du business il ne faut pas prendre ça de très à coeur et très émotionnel mais voilà j'en parlerai très certainement jamais sachez-le mais donc c'est pour ça que je m'adresse uniquement aux personnes qui suivent mes vidéos aux personnes qui suivent mon travail depuis des années et j'ai qu'une seule chose à vous dire sincèrement croyez en vous ne laissez absolument personne vous débusquer vous faire vous faire changer de chemin etc parce que vous avez vos ambitions vous avez vos objectifs il ne faut jamais rien lâcher on vient de se qualifier au Major en 3 à 0 on est directement en Legend Stage c'est absolument phénoménal c'est historique aussi parce que ça fait un paquet d'années qu'aucune orgue française ne s'était qualifiée au Major qu'aucune équipe française avec 5 joueurs français coach français staff français ne s'était qualifiée au Major et nous on a réussi à le faire et je vous en suis absolument reconnaissant petit rappel que vous pouvez aller sur 3dmax.gg le site est désormais disponible j'en avais fait une vidéo très récente en expliquant le rebranding avec le nouveau logo vous avez le nouveau maillot également regardez on va regarder un petit peu le nouveau maillot si vous le voulez regardez Major Qualified avec ce nouveau maillot etc un peu effet classique old school oversize c'est la tendance on a voulu donner un petit peu cet aspect là en tout cas voilà je suis très ému et donc j'en perds beaucoup beaucoup de logique dans mes mots mais je voulais juste parler spontanément et partager en tout cas la joie qui m'envahit là depuis quelques temps parce que là c'est incroyable ce qui vient de se passer et merci infiniment merci sincère à toutes les personnes vraiment qui soutiennent qui likez les vidéos qui commentez qui vous abonnez qui regardez un petit peu le contenu qui m'envoyait des messages de félicitations d'encouragement par ci par là qui suivaient 3D Max à travers moi aussi j'ai pas forcément les watch parties les droits de diffusion sur tous leurs matchs donc je peux pas enfin je les suis mais je peux pas en tout cas retransmettre les matchs sur ma chaîne pareil ça aussi y'a un peu des bâtons dans les roues y'a des gens qui vont voir des organisateurs qui leur disent non faut pas donner à lui etc mais bon ça c'est encore c'est dans un autre livre qu'on l'écrira merci en tout cas je vais rester joyeux vous donner un énorme sourire parce que je vous jure que là c'est une revanche absolument phénoménale qu'on vient de prendre nous tous la scène française nous tous les acteurs français qui ont vraiment mais vraiment bâti cette équipe avec énormément d'amour d'engouement pour ce projet là et je remercie bien évidemment Maka, Lucky, Gravity Joko, Exercise également qui ont été absolument stratosphériques exceptionnels ils ont une montée en puissance ils ont énormément progressé je remercie le staff coaching staff bien évidemment Wasing Spiro également Manager Alex Topgol Analyste il y a de l'équipe derrière et Damien Marcel Malek mon homonyme qui donne de sa personne également pour ce projet là en consulting qui participe vous vous rendez pas compte qu'il y a vraiment des gens qui sont très sincèrement animés par la passion de CS et qui donnent de leur temps sans vouloir pour autant recevoir en retour et tout c'est extrêmement rare dans le milieu dans lequel on vit mais je vous adresse encore une fois mon plus grand amour et des remerciements incommensurables pour votre soutien merci d'avoir suivi donc cette actualité je vous souhaite de passer un excellent dimanche encore une fois et d'excellentes vidéos peu importe à quel jour vous les regardez à toute heure bonne journée bonne soirée des bisous invitation encore une fois pour t'abonner mon garçon et ma garçonne voilà on veut de l'amour donc abonne-toi je vous souhaite Sous-titrage ST' 501